Une plateforme pour plus de transparence. En conférence de presse, Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, a annoncé pour la fin du mois une opération baptisée « En avoir pour mes impôts ». Objectif, faire la transparence totale et dire clairement aux Français comment leurs impôts sont dépensés aujourd'hui. En pleine période de déclaration d'impôts et de conflits sociaux, le gouvernement cherche donc à renouer le contact. Les Français accusent le coût des impôts, tandis que la tension dans les services publics est pointée du doigt. Benoît Perrin est directeur général de Contribuables Associés. Pour lui, cette plateforme est essentielle dans un contexte où la France est championne d'Europe de la fiscalité. Tout le monde est contribuable, puisque en France, on paie des impôts, tout le monde le sait, sur ce qu'on gagne, mais aussi sur ce qu'on vend, aussi sur ce qu'on possède et enfin sur ce qu'on achète. Donc il suffit d'acheter une baguette de pain, de prendre un café quelque part ou de s'acheter un pantalon pour être contribuable français. Il faut vraiment comprendre que tous les Français qui nous écoutent aujourd'hui sont contribuables. Donc ils sont en droit, et d'ailleurs la Constitution française l'indique, de demander des comptes à leurs élus. Les Français ont bien conscience que pour un nombre d'impôts très important qu'ils règlent, le service public en face n'est pas rendu. D'où la fameuse question qui a émergé « Où passe notre argent ? » qui est une question effectivement extrêmement légitime, puisque si on payait relativement peu d'impôts, on comprendrait que les services ne soient pas au niveau. Mais là en l'occurrence, compte tenu du niveau d'impôts extrêmement élevé que paient les Français, les Français sont effectivement exaspérés par l'argent qui est prélevé directement par l'État.